L'un des projets stratégiques de la vision panafricaine de sa majesté le roi du Maroc pour l'avancement des soins de santé en Afrique est la création de l'Académie africaine des sciences de la santé à Dakla, inaugurée le 23 novembre 2024. Gérée par la Fondation Mohamed VI pour la science et la santé, l'institution a pour objectif de promouvoir les partenariats, la recherche, l'éducation et l'innovation dans ce domaine. Ces trois objectifs, on les voit comme axes principaux de cette Académie lancée aujourd'hui et ce sera un établissement, un organisme phare à l'échelle africaine pour justement jouer un rôle très important en termes d'équité des soins de santé au sein de l'Afrique. S'étendant sur 45 hectares et accueillant 3000 étudiants, la AHS vise à promouvoir l'excellence en créant une plateforme d'échange et de collaboration en contextualisant les résultats et en adaptant les recommandations aux réalités africaines. On a déjà des contacts au sein des pays africains, mais aujourd'hui je suis très heureux parce que ça se fait dans un organisme bien structuré et on va de structuration vers structuration. Tout ça c'est dans le cadre de cette équité pour mettre le citoyen africain au cœur de nos préoccupations d'une part et d'autre part pour justement garantir une souveraineté sanitaire africaine. Les domaines d'action de l'Académie comprennent la santé humaine, animale et environnementale. A travers ces différentes initiatives, l'AHS ambitionne de devenir un pôle de développement sanitaire en Afrique en promouvant l'innovation scientifique et en organisant des colloques et congrès pour contribuer à l'amélioration durable des systèmes de santé africains.